Salut les Turfeuses, salut les Turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, plein ce pronostic du Quintet du mardi 2 février, direction Paris-Vincennes, pour le prix André-Louis Dreux. 3 ateliers, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. C'est un Quintet au féminin, mais attention, ce Quintet est plutôt ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer au moins la 4ème ou la 5ème place, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Grand Prix d'Amérique de ce dimanche dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux, le quartet en 6 chevaux, le quintet en 6 chevaux et le multi, bref, la totale. Et pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres YoYoTotalVIP, on a deux tickets Quintet dans l'ordre qui sont passés ce dimanche, comment ça fait trop plaisir, je voulais terminer ce mois de janvier avec un Quintet dans l'ordre, c'est fait, ah ça fait plaisir. J'ai bien reçu une petite photo en piège jointe des Quintets dans l'ordre que vous m'avez envoyé, ils m'ont fait trop plaisir. Ce dimanche, il monte à 1 863 euros de gains grâce à ces deux quintets dans l'ordre et le mois de janvier 2021 se clôture à 16 417 euros. Ah c'était un joli mois de janvier, il a fait plaisir ce mois de janvier. Au total, on monte à 65 249 euros de gains depuis le mois d'octobre, ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Les compteurs repartent donc à zéro pour le mois de février, d'ailleurs le Quintet de ce lundi ne nous a pas permis de démarrer les comptes, pourtant on n'était pas loin ce lundi, je vous avais donné le 13, le 6, le 9, le 8 et c'est le 5 qui faisait partie de mes chevaux de complément qui a joué les troubles faites. On va tenter de faire un joli mois de février et tenter de battre les records des autres mois, on vise les 100 000 euros. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau yo-yo total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok c'est parti, on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1, fibule du vivier. C'est le moins riche de la course et la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, il lui faudra compter sur un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute son entraîneur Léo Abrivard. Fibule du vivier avait un peu déçu après sa victoire dans un Quintet début décembre, mais sa dernière sortie est très bonne. Elle est revenue au top, elle a déjà gagné sur ce parcours et l'engagement reste correct. Certes, il faut lui masquer l'effort, mais je compte sur elle pour terminer dans le Quintet. Le numéro 2, Fauve des Yolais. C'est une spécialiste de la disqualification et comme d'habitude avec elle, tout sera une question de sagesse. On écoute Karl Champenois. Fauve des Yolais a manqué de réussite ces derniers temps. Comme elle n'a pas trop de bouche, elle n'a pas apprécié les ralentissements et les coups de frein, d'où ses disqualifications. Physiquement, elle est au mieux. Elle sera déférée des postérieurs et munie de plaques de vent. Si l'état de la piste le permet, elle peut disputer l'arrivée. Le numéro 3, Aubert Girl. Elle fait l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps et une fois de plus, elle fera de son mieux. Tous les feux sont au vert. On écoute Robert Berg. Aubert Girl a eu un bon comportement la semaine dernière pour ses premiers pas à Paris-Vincennes. Elle se présente de façon rapprochée, mais si je la cours, c'est que je l'en sens capable. J'ai un peu de mal à situer l'opposition. En tout cas, elle est prête à confirmer sa dernière sortie. Le numéro 4, Foudre de Bengale. Elle vient de remettre les pendules à l'heure après une série de trois échecs consécutifs. Elle aussi, bon, elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et elle restera ferrée. Donc là, question de feeling. On écoute Alexandre Chevrier. Foudre de Bengale n'a pas répondu à mes attentes le 13 décembre. J'étais un peu dans le doute ensuite. Aussi, j'ai demandé à Mathieu Mottier de ne pas la démarrer. Elle a bien fini sa course et a terminé tout près. Physiquement, elle est au moins aussi bien. Avec une course limpide, elle peut se glisser à l'arrivée. Le numéro 5, Feria de Litton. Elle effectue une petite rentrée, mais attention, une rentrée déférée des 4 d'emblée. Donc, encore une possibilité dans ce quintet plutôt ouvert. On écoute Hugues, l'évêque. Feria de Litton a profité d'un petit break récemment. Elle a repris le travail en janvier et a bien travaillé. Elle est prête à effectuer une bonne course de rentrée. Évoluer sur la grande piste n'est pas forcément à son avantage. Aussi, elle a besoin d'un déroulement favorable. Elle peut figurer à l'arrivée. Le numéro 6, Fulmida. Elle est en plein dans sa catégorie et sera déférée des 4 contrairement à sa dernière sortie. Confier à Eric Raffin, elle a une belle carte à jouer. On écoute Arnaud Gilles Maillard. Fulmida rendait 25 mètres et elle était ferrée à Mocanchi. Vu le rythme imposé en tête, sa tâche n'était pas facile. Mais cette sortie lui a permis de bien préparer ce prix André-Louis Dreux. Elle retrouve Eric Raffin et sera pieds nus. La distance correspond parfaitement à ses aptitudes. Elle a ma confiance. Le numéro 7, Flore Mérite. Elle vient de prouver sa forme en prenant une belle deuxième place. Dans sa catégorie, une confirmation est logiquement attendue. On écoute Franck Leblanc. Flore Mérite reste sur une deuxième place encourageante à ce niveau sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle a mis du temps à retrouver son meilleur niveau, mais c'est désormais chose faite. Elle découvre un bel engagement et a très bien travaillé à gros bois. J'en attends une très bonne performance. Le numéro 8, Flore Vénésie. Deuxième cartouche de Franck Leblanc qui est sur ma liste rouge. Et donc, comme il nous incite à l'écarter, il va vous le dire après, mais il nous incite à l'écarter et qu'il nous l'a déjà fait à l'envers. Rappelez-vous, il l'a fait souvent, Franck Leblanc. Donc voilà, c'est pour cette raison quand même que je tenais à le souligner. Néanmoins, elle semble hors de forme et il est quand même assez difficile de lui accorder notre confiance dans ses conditions. On écoute Franck Leblanc. Flore Vénésie n'arrive pas à retrouver la bonne carburation. Elle manque de tranchant cet hiver. Elle paraît pourtant bien à l'entraînement. Dans un premier temps, je ne souhaitais pas la présenter dans ce quintet, mais j'ai besoin de mieux la juger. Pour l'instant, je suis dans le flou. Il est préférable de l'écarter, nous dit Franck Leblanc. Il nous dit, vous pouvez l'écarter, c'est ce qu'il nous dit Franck Leblanc. Voilà, voilà. Le numéro 9, Fougue du dollar. Son gros défaut, son irrégularité. Mais si elle nous montre son vrai visage, attention, elle a les moteurs, elle a le moyen, enfin, elle a le moteur, elle a les moyens de remettre les pendules à l'heure. On écoute Sylvain Roger. Fougue du dollar a gagné avec la manière début janvier. Dernièrement, plaquée dans le collant, elle n'était pas à son affaire. Le manque de rythme a aussi joué contre elle. La course était faite quand elle s'est accrochée. Il faut effacer cette sortie. Elle est restée en pleine forme, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 10, Favorite, très régulière, quasiment à l'arrivée de toutes ses courses, elle va défendre, charmant ses chances. On écoute Madame Nathalie Vielle-Pierre. Favorite répète bien ses courses et ne cesse de m'apporter des satisfactions. Elle s'adapte aussi à toutes les distances. La grande piste va jouer en sa faveur. Elle a bien travaillé en vue de cet engagement. Tony Lebelet la connaît bien. Déferrée et sérieuse, elle devrait poursuivre sur sa lancée. Le numéro 11, Fantasia de Ligny. Mieux vaut ne pas la condamner sur son dernier échec qui comporte des excuses. Avant ça, elle était à l'arrivée de toutes ses courses. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Yannick Henry. Fantasia de Ligny n'a pas fait sa course dans le Prix d'Evreux. Elle était moins bien après avoir reçu un coup au paddock. Tout est rentré dans l'ordre. Elle est prête. La grande distance lui convient. Déferrée des quatre pieds et associée à Mathieu Abrivar, j'en attends une bonne performance. Elle devrait se reposer ensuite. Le numéro 12, Fashion Touch. Elle a été préparée pour cette course en plein dans sa catégorie et confiée à Jean-Michel Bazir. Elle s'annonce redoutable. On écoute Pierre-Louis de Sonnette, Fashion Touch, à boucler un parcours propre à Mocanchy. Non seulement elle était ferrée, mais elle était munie de coton dans les oreilles. Comme elle avait eu un petit souci auparavant, les ordres étaient de ne pas être durs avec elle. Elle devrait fournir sa valeur dans ce quintet. Elle sera plaquée devant, j'y crois. Le numéro 13, Fervente. Sa discipline de prédilection, c'est le trop monter, mais elle sera pieds nus pour l'occasion. Bon, maintenant, dans cette discipline du trop attelé, elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place. On écoute Benoît Robin. Fervente, bénéficie de bon engagement sous la selle et en a profité pour aligner deux excellentes performances. Faute de bonnes conditions dans cette spécialité, elle revient à l'attelage. Il lui manque la petite étincelle, mais sa forme est sûre et elle sera mise en mode compétition. Elle n'est pas totalement hors d'affaire. Le numéro 14, Fortuna Méloise. Elle reste sur 4 disqualifications consécutives. Elle sera pourtant confiée à Franck Nivard, mais comme d'habitude, avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Pierre Béloche. Fortuna Méloise est très bien physiquement. Elle reste un peu spéciale, notamment à la volte. Elle a loupé son objectif fin décembre, ne pouvant défendre ses chances après avoir été écrasée peu après le départ. J'ai des problèmes de dos et je me cantonne à l'entraînement pour le moment. Franck Nivard était libre. Le numéro 15, Ferlaine. Elle s'améliore à chacune de ses sorties. Elle fait face à un bel engagement. Déférez des 4, elle fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Christophe Mirandel. Ferlaine reste sur une 3ème place dans cette catégorie. Je l'avais allégée, ce qui lui a permis de mieux négocier la montée. Elle sera mise dans la même configuration. L'engagement est idéal. A l'issue d'un parcours à l'économie, elle devrait terminer dans les 5 premiers. Le numéro 16, Farah Déco. C'est la plus riche de ce quintet, mais elle garde ses chaussures et reste sur un échec. Son entraîneur nous refroidit un peu. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Alexis Garando. Farah Déco m'a déçu dernièrement. Certes, elle a dû faire un effort en descendant, mais elle a manqué de tranchants pour finir. Elle est sans doute moins à l'aise sur la grande piste. L'engagement est idéal, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi bien que l'or de ses meilleures performances. Elle a besoin de me rassurer. Le pronostic, ça donne 12, 6, 7, 10, 11, 9, 15, 3. Cheval de complément le 5, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo, total, VIP. A jouer avec modération. Bonne chance. Chompez-le moi ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada